Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus chez Caribe ce soir à cette heure inhabituellement matinale. On est très heureux d'accueillir ce soir Martin Winkler. Alors ce soir on l'accueille non pas en tant que romancier de livres, de romans, de littérature générale, passionnant, on s'en est couronné par des prix prestigieux, non pas en tant qu'auteur de romans policiers, non pas en tant qu'auteur d'un roman récent paru chez PEL en début d'année qui s'appelle Abraham et fils et qui raconte une histoire qui a des curiosaires biographiques, puisqu'on parle d'un médecin juif pied noir qui vient s'installer dans le Loiret peu après la guerre d'Algérie et dont le fils s'aperçoit qu'il a beaucoup de choses à partager avec son père, mais tout ça va être un peu compliqué. Je ne veux pas en dire plus parce que j'ai horreur de spoiler les textes. C'est en tout cas un beau roman chez PEL et puis d'un essai qui sort ces jours-ci, Les Bruts en Blanc, qui a déjà beaucoup de presse, parce que c'est un essai qui porte sur, la formulation peut-être pas la bonne, mais sur la maltraitance médicale, sur le fait qu'un certain nombre de médecins, et pas seulement des spécialistes ou des médecins hospitaliers, mais même aussi des généralistes près de chez vous, ne sont pas très sympathiques avec les patients, en fait. Ils manquent d'un certain nombre de choses. Et donc, évidemment, autour de cet essai, un certain nombre de médecins s'insurgent plus ou moins violemment en disant, mais non, pas du tout, nous ne sommes pas comme ça, ou en tout cas pas tous. Maintenant, pour le Conseil de l'Ordre des médecins, je suis l'antéchrist. L'antéchrist pour le Vatican, évidemment. Je suis extrêmement honoré. En fait, j'ai rêvé de ça toute ma vie. Donc voilà, mais ce soir, ce n'est pas en tant que romancier et qu'essayiste médical. Mais ce n'est pas sans rapport avec le sujet de ce soir. On va en parler tout à l'heure. Alors, ce n'est pas non plus en tant que spécialiste, amateur très éclairé devenu spécialiste de séries américaines, même si là aussi, il y a des infiltrations entre les deux univers, puisque donc Martin Winkler a fait un certain nombre de livres, a participé à des ouvrages collectifs, et en a écrit quelques-uns seuls, dont l'un, par exemple, de 2005, « Les miroirs obscurs » ou « Diable Vauvert », absolument magnifique, avec des séries qu'on adore, qui sont devenues effectivement maintenant des classiques, mais qui à l'époque étaient encore des séries que le public français découvrait à peine, et encore pas toutes, certaines n'étaient pas diffusées en France. Et donc, on en parlera peut-être tout à l'heure, et surtout, n'hésitez pas à en parler à Martin Winkler. Mais donc, ce n'est pas non plus pour ça. C'est en tant qu'amateur éclairé, connaisseur, lecteur, tout le bonnement, lecteur, et donc préfacier d'un ouvrage, qui sort la semaine prochaine, mais qui est là ce soir, par anticipation, grâce à David Meulemans et aux éditions « Les Forges de Vulcains », « Aux Forges de Vulcains », pardon. Quand on parlera de cette soirée, beaucoup plus tard, dans 20 ans, vous direz « J'y étais ». Donc, qui est le langage de la nuit, qui est en fait la majeure partie du premier recueil d'essais d'Ursula Le Guin, qu'on connaît beaucoup d'entre nous comme romancière, on va en parler ce soir, mais qui est aussi une essayiste brillante, qui s'interroge tout au long de sa carrière, jusqu'à très récemment, sur l'écriture, la fiction, le récit, le style, enfin, énormément de choses, puisque après, donc, « Language of the Night », ça, ce n'est pas la première édition, c'est l'édition anglaise, donc un peu plus tardive, mais elle a écrit notamment deux ouvrages magnifiques également. Je suis certain qu'un jour, les prochains aux Forges des Vulcains les fera traduire également. Il y a « Dancing at the Edge of the World », qui est vraiment captivant également, et puis, un livre étonnant qui s'appelle « Steering the Craft », qui est vraiment, alors, pardonnez mon accent anglais, absolument immonde, mais qui est vraiment sur l'art de l'écriture de façon extrêmement détaillée, sur l'emploi des adjectifs, des choses très fines, et c'est absolument captivant. Et donc, ce soir, on a la chance d'avoir « Langage de la Nuit » en français, donc on dira peut-être tout à l'heure les parties qui ont été volontairement en fait laissées à l'écart, et c'est très censé de l'avoir condensé sous cette forme-là. Mais voilà, moi, c'était la première question pour vous, et pour vous deux, cette rencontre entre Ursula Le Guin, Martin Winkler, et aux Forges des Vulcains, comment ça s'est fait, et comment ça aboutit donc à ce livre-là, ce soir ? Commence. D'accord. Oui, alors, je suis comme beaucoup de gens un lecteur d'Ursula Le Guin, sinon je ne devrais pas publier, et je l'ai découvert au lycée parce que je n'aimais pas trop les cours de philo, mais le prof de philo, pour essayer de nous intéresser, a fait une sélection de contre-utopies, donc il y avait des contre-utopies assez connues comme Huxley, Zamiatine, et puis un texte de Le Guin qui était déjà dur à trouver, c'est le type même de texte que les profs mettent dans des listes de lecture, et en fait, ils oublient qu'il faut les mettre à jour parce que parfois, les ouvrages sont périmés, donc ça a été aussi pour moi l'occasion de découvrir Le Quartier Latin, que je ne connaissais pas, pour trouver un exemplaire d'occasion de Le Guin, qui était une vieille édition avec une couverture de Sud Mac, qui est... C'était quel livre ? C'était quel livre ? Pardon ? Elle est dépossédée. C'était l'époque. Donc avec la couverture rouge et verte. Voilà, c'est ça. qui colle peut-être pas tout à fait à l'esprit du livre, mais bon, voilà. Au moins, il n'y avait pas de femmes nues, c'était déjà ça. Et donc, je me suis mis à lire Le Guin. Après, je l'ai retrouvé quand j'ai séjourné aux Etats-Unis, et surtout aux Etats-Unis, j'ai découvert que là-bas, elle avait une reconnaissance immense. En plus, l'année où... Une des années où j'étais aux Etats-Unis, elle avait fait un grand discours sur le féminisme, qui était le discours... le commencement address d'un grand collège américain. Et donc, tout le monde en parlait. Et quand j'expliquais à des étudiants américains que Le Guin n'était quand même pas très connu en France, il tombait un peu des nus. Et puis, parallèlement, en fait, j'avais rencontré Martin Winclair, puisque quand je suis rentré des Etats-Unis, quand j'étais aux Etats-Unis, j'enseignais mes trois heures par semaine, et donc, j'avais passé mon temps à regarder des marathons de séries télé. Et je me disais que j'allais vraiment déprimer quand j'allais revenir en France et avoir beaucoup d'heures de cours à donner. Et j'ai un copain qui m'a dit « Ah, il y a un colloque sur les séries télé, tout ça, j'espère les deux passions qu'on va pouvoir croiser. » Et j'avais fait une conférence un peu prétentieuse. Mais au premier rang, il y avait Martin qui était là. Et c'est comme ça qu'on est devenu un peu correspondant lointain, mais correspondant quand même. Et puis, j'ai contribué en faisant des articles à certains de ses livres collectifs sur les séries télé, en faisant des fiches sur des séries que j'avais aimées qui sont des séries complètement obscures, qui ne sont pas devenues des classiques, mais qui étaient très bien quand même. Oui, il y a aussi le problème de l'importation des séries qui ne sont pas toujours visibles ici non plus. Petite note, il y a une série qui s'appelle Jack and Bobby, qui est très bien. Oui, Jack and Bobby, c'est très bien. Mais je crois qu'en France, il n'y a que 5-6 épisodes qui ont été diffusés et après ça s'est arrêté. Ah oui, ils n'ont même pas diffusé, parce qu'il y a eu une saison seulement, mais ils n'ont même pas diffusé la saison entière. Non, c'était sur Jimmy, je crois, à l'époque, et Jimmy avait une programmation un peu erratique parfois. Et donc, on est devenus correspondants et puis je lisais régulièrement son blog et je crois qu'à un moment, j'ai appris, tu as mentionné Le Guin, je ne sais plus comment ça s'est fait. C'est possible, oui. Et puis, quand moi est venue l'idée de publier Ursula Le Guin, il y avait aussi cette idée de sortir, alors Ursula Le Guin, elle est connue en France par les lecteurs de science-fiction et de fantasy. Encore pas tous les lecteurs de fantasy, mais je me disais que ça pouvait être intéressant de mettre Le Guin à sa place réelle, c'est-à-dire au centre de la littérature, de toutes les littératures, ce qui est son projet à elle-même depuis assez longtemps, mais maintenant, c'est vraiment explicite. C'est-à-dire, surtout dans un pays comme la France où on compartimente un peu plus les genres littéraires qu'aux Etats-Unis, donc l'ISF d'un côté, la grande littérature blanche de l'autre côté. Et ça me semblait intéressant, enfin, j'avais besoin d'un préfacier qui était plutôt un auteur de littérature générale, mais qui connaissait bien Le Guin, et ça devenait un peu compliqué, et comme je connaissais Barthard, tout s'est bien mis en place. Très rapidement, parce que c'est... que d'autres personnes puissent parler et qu'il y a plus de choses à dire que moi. Initialement, le volume qui m'intéressait, c'était The Wave in the Mind, qui n'est pas là, et qui est une anthologie d'essai, mais qui est très très longue, en fait. Et il y a beaucoup de textes qui seraient un peu durs à lire culturellement par des Français, parce qu'ils font référence à beaucoup de textes que les Français ne connaissent pas. Donc, j'avais proposé à Le Guin de faire une sélection, et elle n'était pas très contente, puisqu'elle trouvait que le volume fonctionnait bien. Et en plus, Le Guin est francophone, c'est une très très bonne francophone. Alors, elle n'aime pas trop converser en français, mais elle lit le français, elle connaît beaucoup de choses sur la France. Elle a un master de littérature française et italienne de la Renaissance. Voilà. Donc, elle a fait Fullbright en France, donc elle a vécu en France, et son mari est un Français qui est un... voilà, donc un historien. Et donc, The Wave in the Mind, on l'a mis de côté. Après, j'ai pensé à Steering the Craft, qui est un très bon essai, mais Steering the Craft avait déjà le projet d'avoir une nouvelle édition qui vient de sortir, voilà, ou qui sort ces jours-ci. Donc là, on va attendre la nouvelle édition et après, j'ai tout simplement pensé au Langage de la Nuit, qui est en fait une anthologie d'essais des années 70, mais qui est en trois blocs. C'était le premier recueil d'essais de Le Guin, dont les trois blocs sont assez disparates, en fait, sur des sujets différents. Alors, connexes, mais je vois très bien que comme à l'époque, Le Guin était connu, mais n'avait pas toute la reconnaissance qu'elle a accumulée après, elle avait déjà gagné des prix. Donc, elle avait déjà gagné le Hugo, le Nebula, plusieurs World Science Fiction Awards. c'est le World Science Fiction Awards, je crois qu'elle en a 26 ou 27, donc voilà, elle a une immense cheminée où elle l'aimait. Non, je plaisante, elle n'a pas d'immense cheminée, mais en a vraiment plein. Et donc, on voit très bien que les recueils d'essais qui ont été publiés dans les années 80, 90, 2000, sont beaucoup plus cohérents que ce premier recueil. Et donc, c'était plus facile de faire une coupe puisqu'il est en trois parties disparates et ne gardait qu'une partie qui est sur un sujet précis. Et c'est comme ça que le découpage s'est fait. Et le livre est là, voilà. Grâce à l'enthousiasme de plein de gens, du traducteur, Francis Guévremont, qui... Alors, Francis Guévremont, c'est intéressant, c'est que c'est un Québécois qui vit en France et pour lui, quand il est arrivé en France il y a cinq ans et qu'il a découvert que personne ne connaissait le Gouine, ça l'a beaucoup étonné, quand même. Et donc, il était très... Oui, parce que, par exemple, elle est étudiée en langue française mais aussi en langue anglaise par les programmes de littérature féministe ou de gender studies à Montréal. C'est un auteur majeur. Pour lui, c'était un auteur très très important. Alors lui, il avait été enseignant, je crois, à Wesley College pendant assez longtemps, qui est un gros college féminin où elle avait fait deux conférences. pour lui, c'était... Et donc, entre la préface de Martin, la traduction de Francis Guévemon, et puis, tous ces adeptes de le Gouine qui sortent comme ça de nulle part, on découvre en fait qu'il y a une armée invisible de gens qui aiment le Gouine. Donc, voilà. Le livre... L'armée de la nuit. C'est ça. C'est intéressant aussi parce qu'en termes de réception en France et sans faire un historique que je ne serais pas capable de faire, mais il y a aussi des effets générationnels qui sont forts parce que le sommet de le Gouine en France est quand même atteint au moment en fait des énormes succès critiques par les prix et également par les traductions dans les collections françaises à l'époque les plus prestigieuses chez Ailleurs et Demain et ensuite en livre de poche ESF. donc des collections qui dans le milieu ESF étaient vraiment des collections très dominantes donc La main gauche de la nuit les dépossédés tout particulièrement ont eu quand même un gros succès mais c'est vrai qu'ensuite le public français pour diverses raisons les éditeurs en premier chef n'ont pas accroché du tout sur Orsinia et Malafrena enfin donc sur l'univers d'Orsinia parce que c'est un univers où il n'y a pas de fantastique pas de science-fiction on en dira peut-être un mot puisqu'elle en parle dans Le langage de la nuit et ensuite pour raccrocher à la suite donc Let's Off Even enfin de l'autre côté du rêve et puis le dernier dont l'on m'échappe mais qui se passe également sur la vallée qui se passe sur la côte ouest des Etats-Unis mais dans une sorte de proche futur légèrement post-apocalyptique il y avait un laps de temps qui était passé qui faisait qu'une génération de lectorat avait un peu décroché de Le Guin et comme en France les lecteurs de Fantasy et de SF ne sont pas toujours exactement identiques Terre-Mère n'a pas pu faire la jonction en fait et donc il y a eu effectivement et après on l'a vu je crois il y a quelques années au moment de la sortie de Lavinia le dernier en date qu'il soit sorti en France en fiction où il y a tout un lectorat plus jeune de SF et de Fantasy qui ne connaît pas en réalité Le Guin à ma grande surprise moi qui suis d'une génération qui est adoré les dépossédé c'est Le Guin c'est Le Guin voilà donc mais je crois que oui il y a probablement et là tu as entièrement raison y compris au sein du lectorat SF Fantasy probablement une sorte de reconquête à faire pour Le Guin après par rapport à d'autres auteurs des années 70 il ne faut pas non plus exagérer parce que le fait que tous ces livres soient disponibles et disponibles en livres de poche qui n'est pas non plus le champion du monde de garder les livres disponibles c'est quand même un signe qu'elle est bien vivante auprès d'un lectorat SF et je crois que là on rejoint quelque chose que moi j'ai appris en étant édité en rencontrant des éditeurs c'est que les éditeurs c'est des lecteurs et parfois on ne comprend pas pourquoi ils décident de publier tel auteur qui n'est pas forcément un auteur mainstream mais c'est parce que eux-mêmes sont des lecteurs de ces auteurs un peu marginaux et ils veulent les défendre et c'est plus facile évidemment dans une collection de poche que dans un enfin chez un éditeur qui publie du livre broché en première édition parce que le travail en édition de poche est déjà fait si la traduction existe par exemple la traduction on n'a pas besoin de la faire donc et il y a bon voilà il y a aussi le fait que c'est pas forcément parce que c'est commercial que ça se trouve en poche c'est pas forcément parce que l'éditeur du poche il aime l'auteur et il se dit bon bien sûr ça va pas être du best-seller mais c'est des livres qu'on peut garder qu'on peut avoir dans le fond et et en plus l'électorat il renaisse quoi je veux dire on redécouvre des auteurs on pensait qu'on vend 100 000 exemplaires chaque année de l'écule des jours qui est un livre qui n'a pas marché quand il est sorti qui a eu un bon succès critique mais qui économiquement on n'a pas rapporté beaucoup d'argent à Boris 100 000 exemplaires par an en poche donc c'est quand même c'est quand même quelque chose donc les auteurs il y a ça il y a des gens qui font des paris sur les auteurs et je crois que ce qui est important chez Ursula Le Guin c'est que alors moi j'ai lu moi j'ai lu d'abord La main gauche de la nuit et ensuite Les dépossédés quand ils sont sortis évidemment chez Ailleurs et Demain et c'était un auteur que je connaissais très peu parce que j'avais dû lire une ou deux nouvelles dans des je lisais beaucoup de recueils de nouvelles de science-fiction en anglais parce que j'avais vécu un an aux Etats-Unis et puis chaque fois je trouvais des livres de poche avec des nouvelles donc j'avais lu quelques nouvelles de Ursula Le Guin qui m'avaient beaucoup plu mais qui m'avaient pas frappé autant que quand j'ai lu La main gauche de la nuit puis les dépossédés encore plus qui est pour moi un livre aussi important dans ma formation en tant que lecteur et en tant qu'individu que Le carnet d'ordre d'Horris Lessing par exemple ou La vie de mode emploi de Georges Perec c'est des livres comme ça qui sont écrits avec une grande économie de moyens et en même temps qui parlent de relations humaines mais aussi qui parlent de politique qui parlent d'égalité des sexes etc. C'est des livres comme ça qui d'ambivalence des genres de questions de questions morales et de questions éthiques fondées sur les relations entre les gens et non pas sur forcément des grandes théories c'est vraiment c'était vraiment des livres importants alors je crois que même si c'est difficile je crois que dans un pays comme la France où un éditeur un auteur étranger surtout quand c'est un auteur qui est aussi divers que Ursula Le Guin qui écrit quand même des nouvelles des articles parce que les essais qu'on voit c'est toujours des essais qui ont été écrits pour des articles de journaux qu'on a commandé à Ursula Le Guin pour je sais pas moi The Atlantic ou les grandes revues cultureaux littéraires américaines on lui a demandé un essai à un moment donné et donc c'est des recueils d'articles qui ont été écrits pour la presse pour un lectorat qui est un lectorat en général assez exigeant et assez connaisseur ça c'est ça c'est quelque chose j'éteins mon téléphone excusez-moi parce que j'ai peur de ce qu'il sonne ça c'est un c'est un auteur qui est tellement prolifique qui écrit de la science-fiction qui écrit de la fiction qui est de la fiction historique qui écrit des textes semi-poétiques qui écrit de la fantasy bon donc qui écrit des textes un peu plus engagés c'est un auteur tellement varié tellement américain c'est ça qu'on peut dire de Sir Le Guin c'est que c'est un auteur américain qui n'est pas et elle le dit d'ailleurs dans un des textes du langage de la nuit elle ne comprend pas pourquoi on la qualifie d'auteur de genre alors qu'en fait elle elle écrit de la littérature un auteur de littérature c'est un writer écrit et elle dit bon la qualification en genre a ceci de très inconvenant que et bien si on étiquette quelqu'un dans un genre on pense qu'il ne sait faire que ça et on pense aussi que c'est peut-être intéressant mais si elle faisait autre chose dans un autre domaine ça le serait moins et c'est pas vrai un auteur quelqu'un qui écrit il doit pouvoir écrire n'importe quoi en tout cas il doit pouvoir s'essayer à toutes les formes possibles et à toutes les comment dirais-je les narrations possibles donc elle est très américaine dans ce sens-là la deuxième chose pour laquelle à mon avis elle est très américaine elle est très représentative d'une littérature extrêmement vivante depuis la fin des années 60 et encore aujourd'hui quand même 50 ans plus tard c'est parce que c'est son sa liberté d'inventer des fictions qui ont lieu dans des mondes qu'elle définit elle-même dont elle délimite elle-même les contours et dont elle délimite des contours tout à fait plausibles intelligibles comment dirais-je qui tiennent debout bon c'est ça qui est intéressant dans les livres de Le Guin c'est la plausibilité c'est le fait que ces mondes même si certains de ces mondes sont fantastiques ils ont une comment dirais-je une cohérence un sérieux comment dirais-je une densité extrêmement grande on n'est pas on n'est jamais vraiment dans une fiction de fantasy chez Le Guin on est dans dans un monde qui tient debout quoi on pourrait très bien imaginer vivre ou par exemple le fait qu'un dragon ça fasse peur c'est un c'est quelque chose qui est comme on dit au Québec qui est adressé qui est examiné c'est pas ça tombe pas sous le sens on va en parler et voilà c'est quelqu'un qui se contente pas de dessiner des mondes et des personnages mais qui adresse aussi les questions qui viennent avec ces mondes et ces personnages et puis en plus elle transpose alors ça c'est encore une qualité très nord-américaine elle transpose évidemment les questions du moment dans ces mondes-là c'est pas des mondes qui sont éloignés non c'est des mondes qui en fait nous rapprochent quand on lit la main gauche de la nuit toute la question de l'ambivalence de genre et de qu'est-ce que c'est qu'être homme qu'est-ce que c'est qu'être femme les personnages sont pas là juste parce que c'est c'est un artifice non c'est fait pour examiner exactement ça les dépossédés moi ça m'avait émerveillé de penser à un monde dans lequel les relations reposent essentiellement sur la coopération et non pas sur la possession c'est nous n'avons rien mais pour survivre nous devons coopérer et le ciment numéro un de la coopération c'est quoi c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amitié c'est c'est la loyauté entre ça ça je trouve c'est formidable de pouvoir ça c'est très très américain et c'est aussi ce qui desserre en France un auteur comme Le Gouin parce que comme en France il le disait très bien on fragmente les genres et ben aucun ce qui aurait été logique c'est qu'un éditeur se dise je vais commencer à publier l'intégrale de cet auteur extraordinaire et puis prenne tous les livres de Le Gouin au fur et à mesure qui sortent mais comme elle a été étiquetée comme auteur de science-fiction quand les deux premiers livres qui ont été très connus en France sont sortis après quand c'était de l'héroïque fantasy on ne pouvait pas les prendre dans les livres de science-fiction donc c'est enfin bon et demain il les a pris les termères il les a pris mais c'était les premiers qui les ont pris ou ils ont été publiés par eux d'abord non ils ont été publiés enfin en tout cas il y a un problème de il y a un problème de comment dire de classification de ce type d'auteur bon quand après aux essais sur l'écriture tout écrivain américain qui a un certain poids à un moment donné se met à parler de l'écriture et ça paraît parfaitement naturel parce que dans la littérature anglo-saxonne dans la culture anglo-saxonne l'écriture c'est exactement ce qu'elle dit enfin le mot qu'elle utilise c'est un artisanat un art au sens au sens où c'est l'art du type qui fait des tables en marqueterie c'est pas l'art de Picasso c'est pas l'art en tant que représentation louée c'est l'art en tant que travail sur un matériau pour donner un objet donc c'est un artisan plus artisan qu'artiste donc a craft c'est ça c'est mon mon artisanat à ma qualification d'artisan et bon Stephen King a écrit un très bon livre qui s'appelle On Writing comment dirais-je Story of the Craft bon écrire voilà écrire et quand on le lit et bien que ça puisse faire sourire certains de dire ah ouais Stephen King bon et puis quand on le lit bah non de toute façon d'abord Stephen King c'est un écrivain c'est même un écrivain qui parle de beaucoup beaucoup de ah non beaucoup de personnages sont des écrivains beaucoup de livres sont fondés justement sur l'écriture et Ursula Le Guin c'est la même chose c'est-à-dire ses préoccupations personnelles en particulier la question du genre enfin de l'égalité du sexe ou du dialogue entre les sexes et de la compréhension entre les sexes et puis de cette et puis aussi tout simplement de l'égalité des individus c'est des choses qui sont infusées dans son écriture donc voilà alors c'est voilà c'est ça moi que j'aime beaucoup dans ce recueil parce que je veux pas paraphraser le recueil parce que c'est pas moi l'auteur et je préfère donner envie de le lire que de raconter ce qu'il y a dans le recueil parce que c'est quand même à découvrir de manière un peu vierge mais c'est ça qui moi m'a touché quand David m'a dit est-ce que tu voudrais écrire une préface pour d'abord moi on me demande d'écrire une préface sur la Winge Maclean quel honneur vous me faites à moi misérable misérable auteur français de comment dirais-je elle aurait dû recevoir le prix Nobel enfin je veux dire elle est tout à fait de la taille à recevoir le prix Nobel comme Doris Lessing par exemple ou comme Margaret Atwood ou comme des gens comme ça et puis deuxièmement parce que ce recueil là en particulier est un recueil tout à fait passionnant quand il s'agit justement d'essayer de répondre à des questions comme mais où allez-vous chercher vos idées d'où ça sort terre-mère d'où ça sort et là elle vous explique avec une grande candeur que ça sort pas enfin elle est pas allée les chercher ça vient ça vient comme ça et c'est une grande c'est une grande leçon parce que ça veut dire c'est pas forcément quelque chose qu'on a voulu construire c'est quelque chose qui sort de soi parce que on se laisse être suffisamment libre pour laisser les histoires sortir pour naviguer dessus je trouve que c'est une des choses fascinantes sans déflorer le contenu parce que je suis entièrement d'accord il y a vraiment un plaisir à découvrir où est-ce qu'elle nous emmène une chose qui est frappante et qui correspond bien à ce que tu disais c'est qu'il y a beaucoup d'humilité c'est quand même une immense écrivaine effectivement qui n'a pas nécessairement la reconnaissance globale qu'elle mérite mais qui est loin d'être une petite écrivaine très très loin qui maîtrise énormément de choses et je trouve flagrant qu'elle a beaucoup d'humilité dans la façon d'aborder effectivement son artisanat d'art sur les questions qu'elle s'est posées la façon dont elle les a correctement résolues ou pas la façon dont elle s'est trompée c'est quelqu'un qui n'hésite pas à vouer ses errances et ça je trouve ça a beaucoup de charme et de la sincérité et puis d'efficacité pour comprendre effectivement des questions toujours délicates sur la transformation d'une influence en quelque chose de nouveau et de différent des trucs qui je pense qui préoccupent beaucoup d'écrivains et de lecteurs comment ça se fabrique et pas au sens de fabrication justement industrielle de fabrication artisanale le bon tenon la bonne mortaise etc il y a ça et puis je trouve que moi je suis fasciné quand on se dit qu'elle écrit cette série d'articles entre en gros 72 et 77 donc elle a à ce moment là elle est dans la quarantaine mais ça ne fait que 4-5 ans 6 ans qu'elle est vraiment reconnue comme une auteure majeure ces grands prix en fait Termer connaît le succès en 64-65 et après il y a effectivement une pression à ce qu'elle continue à faire du Termer ce qu'elle a de toute façon envie de faire et elle l'explique très bien pourquoi c'est un cadre et un univers qui lui tient à coeur elle l'explique d'ailleurs très bien aussi c'est pas dans celui-là pardon à un autre moment elle explique pourquoi plus tard il y aura Théanu qui est une sorte de tome 4 de Termer mais qui est plus qu'un coda ou qu'une codici qui est quelque chose qui est vraiment indispensable parce qu'elle a aussi l'humilité de reconnaître qu'y compris dans sa thématique ou dans sa façon d'aborder un sujet de personnel de psychologie ou de société elle peut elle évoluer changer se rendre compte qu'elle n'a pas été au fond du sujet et le reprendre 10 ans plus tard avec toujours la même ferveur et la même humilité ça je trouve ça magnifique mais je trouve qu'il y a une maturité sur sa propre écriture qui est moi je trouve fascinante c'est que à ce moment-là bon elle écrit déjà depuis un moment mais elle est elle est reconnue donc depuis 5-6 ans quand elle commence à écrire ses articles qui sont et qui sont pas des articles il y a de la théorie dedans mais ils sont très charnels très intimes et ça c'est c'est plaisant quoi c'est c'est pas des conférences d'université même si c'est un niveau qui soutient largement ça pourrait être des conversations au coin du feu c'est-à-dire elle écrit comme si elle était comme ça assise au coin du feu avec une tisane ou un scotch et elle vous parle et vous êtes dans le fauteuil d'en face et puis elle vous dit ouais bah en fait je m'étais lancé à faire ça et puis je l'ai fait mais maintenant je me dis que j'aurais dû prendre une autre une autre une autre voix et en même temps il y avait des choses bien dans laquelle c'est quelque chose qui est vraiment dit sur le ton c'est ça de la conversation dans une langue extrêmement alors ça c'est ça aussi que que tant d'auteurs anglo-saxons la supériorité que tant d'auteurs anglo-saxons ont sur beaucoup d'auteurs français c'est que on comprend tout de suite ce qu'ils disent ils cherchent pas à ni à vous faire entendre que vous êtes moins intelligent qu'eux ni à vous laisser croire que vous êtes extrêmement intelligent parce qu'ils vous parlent de manière complètement jargonnante c'est comme ils disent là-bas matter of fact c'est ils vous disent les choses comme elles sont et comme ils les ressentent et même quand ils théorisent ils théorisent de manière qui est une manière encore une fois intelligible et bienveillante le mot bienveillance à mon avis est très important en ce qui concerne le Darwin parce que c'est une littérature bienveillante c'est une littérature qui est très exigeante du lecteur qui raconte des choses qui sont pas toujours faciles et qui est bienveillante c'est une littérature qui comment dirais-je qui est faite qui est une offrande au lecteur c'est pas on n'attend pas que le lecteur fasse des efforts on veut l'emmener je suis entièrement d'accord avec cette bienveillance mais qui n'est pas du tout parce que il y a eu parfois un malentendu auprès d'une partie du lectorat français de science-fiction et de fantasy c'est de confondre parfois bienveillance et naïveté et on fait parfois ce mauvais procès Ursula Le Guin en la traitant d'humaniste et c'est pas un compliment à ce moment-là c'est-à-dire justement avec ce côté un peu bisounours pas du tout et le fait qu'un auteur et je le mentionne quand même comme Frédéric Jameson qui est tout sauf un bisounours qui est l'un des plus gros théoriciens actuels même s'il commence à être un peu âgé mais des cultural studies américaines qui est un marxiste qui est le maître à penser de Kim Stanley Robinson donc on n'est pas dans des univers de bisounours du tout il a une admiration sans borne pour Ursula Le Guin qui considère comme justement quelqu'un qui a une qualité de réflexion psychologique sociale et politique énorme mais qui ne se croit pas obligé d'en faire des tonnes justement sur et qui n'en tire aucune supériorité qui ne la ramène pas et qui pense en citoyenne qui pense en être humain comme un âge ordinaire et ça c'est très gratifiant pour le lecteur parce que on se sent emporté mais on n'a pas l'impression on n'a pas eu besoin de faire aucun effort parce que c'est très simple c'est très limpide discussion au coin du feu et en même temps c'est très éclairant et c'est la qualité supplémentaire c'est que c'est très éclairant mais on ne se dit pas après ah oui comme elle est intelligente de m'avoir révélé la lumière moi qui n'avais pas compris parce que je ne suis plus non c'est l'inverse c'est ah ouais il y a une sorte de on dit ah ouais mais oui comme tu le dis comme ça bah oui c'est vrai que c'est simple je n'ai pas pensé c'est pas humiliant pour le lecteur c'est pas réducteur et ça c'est moi je trouve ça très très gratifiant il y a un des exemples où c'est le plus manifeste je trouve cette qualité de pédagogie mais qui n'a rien de surplombante du tout c'est en fait parce qu'elle en parle de façon centrale dans un des articles et de façon plus oblique en fait dans deux autres articles c'est tout ce qui est autour de l'utilisation et la rémanence des mythes en littérature et le lien avec la psychologie vivienne présentée comme ça on se dit oulala et en fait elle en parle avec une simplicité et une qualité de compréhension et de faire comprendre qui est énorme et je ne connais quasiment qu'un seul auteur actuel qui arrive à parler avec beaucoup de simplicité de choses qui peuvent être extrêmement compliquées qui est Valerio Evangelisti à un bout du spectre justement de bienveillance assez opposé parce que les personnages de Valerio Evangelisti sont tous bienveillants mais il y a aussi ce fond de compréhension intime extrêmement forte extrêmement pensée mûrie du lien entre mythe et littérature et du lien avec la psychologie des profondeurs et qui Valerio Evangelisti peut expliquer avec beaucoup de bonhomie en fait tout en dépeignant là d'horribles monstres comme l'inquisiteur Ebrich ou Pantera ce qui n'est pas le cas en général des personnages qui sont justement des personnages qui peuvent être très tourmentés mais qui n'ont rien de monstrueux oui c'est ça alors c'est ça aussi qui est très juste c'est que elle nous renvoie beaucoup plus à nos interrogations personnelles qu'à des interrogations un peu plus abstraites comme qu'est-ce que c'est le bien qu'est-ce que c'est le mal non c'est pas ça c'est vraiment qui suis-je ou vais-je et dans quelle étagère mais et avec des fois cet humour là mais en plus avec une interrogation authentique et puis des approches qui sont voilà qui sont éclairantes qui sont qui sont sympathiques qui sont on réfléchit sans se fatiguer et en ça pourrait être un livre qu'on lit sur un bateau sur le monde de terre-mer en voyageant entre deux îles et puis bon ben voilà donc beau recueil pour les gens qui aiment la littérature en général l'écriture la littérature de science-fiction l'imaginaire la narration il y a beaucoup de il y a beaucoup de réflexions sur la narration qu'est-ce que c'est que la narration à quoi ça sert comment on organise sa narration où on va on peut se tromper faire fausse route et puis des fois on aurait dû s'arrêter là ou on aurait dû repartir en arrière et changer ça mais bon on assume comme tu dis une grande humilité et avec une chose que moi je trouve évidemment parce que c'est un art qui est difficile également d'autres auteurs de science-fiction alors en général pas traduits en français parce que comme tu as remarqué au début même des auteurs qui sont reconnus dans le champ l'édition française traduit très rarement leurs essais alors que beaucoup d'entre eux en produisent les essais souvent très intéressants mais il y a toujours un moment où on parle d'autres auteurs y compris d'auteurs vivants oui bien sûr et c'est un art délicat parce qu'on peut vite être en train d'être soit méchant soit cruel et en fait je trouve qu'elle a à la fois une grande honnêteté et une grande délicatesse dans la façon de parler de certains de ses confrères après tout qui ont pu être à un moment des maîtres par rapport à elle parce qu'ils sont plus âgés et donc certains sont décédés maintenant mais pas au moment où elle écrivait dans les années 70 d'autres qui sont plutôt des contemporains de sa génération elle et elle en parle avec beaucoup de finesse sans chercher à dire comme c'est mes confrères ils sont tous géniaux pas du tout elle pointe assez finement du doigt des limites des endroits où ils sont moins intéressants que sur d'autres et quand on connait ses auteurs c'est passionnant parce qu'il y a vraiment un regard en plus critique qui ne se met pas du tout à regarder comment moi j'écris bien pas du tout ça ils le font de façon géniale moi je ne sais pas faire mais en revanche là c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à faire ça il y a quelque chose de très fraternel moi ce qui m'a beaucoup surpris parce que ça m'a surpris quand je l'ai lu mais ça ne me surprend pas dans l'absolu c'est quand elle parle de Heinlein qui est un auteur dont on pourrait penser qu'il y a un milieu de Ursula Le Guin parce qu'il n'y a pas des personnages et de littérature plus musclée mais c'est assez trompeur parce qu'il y a aussi un vrai humanisme chez Heinlein mais bon ce n'est pas ce qui apparaît ce n'est pas ce qu'on a mis en avance et elle le lit elle le mentionne et on sait que c'est une authentique lectrice de Heinlein qui respecte beaucoup l'homme qui n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il raconte mais voilà il y a cette bienveillance il y a cette fraternité et ça c'est vraiment pour quelqu'un qui justement ça aussi c'est très américain de pouvoir se replacer dans la constellation des auteurs parce qu'on les a lus je pense que c'est très vrai en science-fiction plus qu'ailleurs plus qu'ailleurs mais en science-fiction c'est très vrai où il y a une vraie fraternité et les auteurs et elle le fait très bien elle ne s'isole pas et en même temps mais elle se différencie quand même et elle se rapproche en disant je suis quand même une lectrice de ces gens-là parce que si je n'étais pas une lectrice je ne pourrais pas en parler il y a une petite confidence qu'elle fait et après moi je vais arrêter de spoiler sur des trucs mais je trouve ça magnifique justement de fil conducteur de constitution d'une écriture qui est la sienne parce qu'on dit qu'effectivement elle a plongé relativement jeune dans la SF et notamment par Tolkien et par Lord Dunsany quand je dis SF chez moi c'est un abus de langage c'est SF et fantasy parce que je ne fais pas une séparation si énorme que ça en réalité entre les deux même si on peut bien entendu mais donc elle est rentrée par là et puis elle a lu beaucoup de SF quand elle était relativement jeune et à un moment elle le dit à un moment donc l'âge d'or de la SF ça commençait à être toujours la même chose des capitaines de vaisseaux spatiaux très militaristes sans le dire et puis bon ça commençait à tous se ressembler ce qui n'est pas faux fin des années 40 début des années 50 il y a effectivement beaucoup de reproductions du même donc elle a laissé tomber un moment et puis elle est tombée sur un auteur effectivement très atypique des années plus tard qui est Cordonnier-Smith qui là d'un seul coup et elle est tombée en arrêt et qui ressemble à personne et donc elle confie qu'elle est tombée en arrêt devant une nouvelle qui s'appelle enfin que certains de vous connaissent certainement qui s'appelle Alpha Rafa et ça a été vraiment oh c'est possible donc on peut faire ça et là elle s'est remise à lire de la SF avec l'envie en plus d'en écrire cette fois ça m'a touché beaucoup parce que ça m'a aussi touché beaucoup cette mention parce que un des premiers recueils de science-fiction que j'ai lu qui était un des recueils de Casterman qui s'appelait Histoire fantastique de demain dans lequel il y avait de tout il y avait du Frédéric Bang il y avait du Van Vogt il n'y avait pas d'Azimov mais il y avait du Masson il y avait des gens et bien il y avait une nouvelle de Cordwinner-Smith qui s'appelait La planète Chayol et je suis tombé sur le cul parce que j'avais rien lu de pareil et je n'ai eu qu'une et mon plus grand bonheur ces dernières années c'est qu'il y a eu enfin des intégrales de Cordwinner-Smith et je me suis offert une intégrale de Cordwinner-Smith et j'ai pu tout lire mais c'est vrai que par exemple c'est un auteur qui est un auteur d'une grande originalité enfin les mondes qu'il décrit ne ressemblent à aucun autre et les rapports entre les personnes donc ça m'a beaucoup touché il y a aussi cette complicité avec le lecteur cette fraternité avec le lecteur qui est de dire qui est qu'on découvre que ah ben dis donc le Gwyn elle a lu Cordwinner-Smith bon d'accord puis elle en pense bien bon d'accord donc vous voyez c'est bête mais c'est des collusions qui comptent pour un lecteur et je pense que c'est je pense que vous allez en découvrir aussi en lisant le recueil parce que c'est vraiment c'est très généreux aussi c'est pour ça que je dis que ça pourrait être au point du feu il y a beaucoup de choses et après je trouve qu'il y a une chose aussi elle ne le mentionne pas mais vous découvrirez vous-même en fait à quoi elle fait allusion parce qu'elle parle de ses tentatives d'écriture relativement de jeunesse avant en fait Terre-Mère et en fait elle explique pourquoi ses premiers écrits qui n'étaient pas estampillés science-fiction ou fantasy ça n'a pas fonctionné elle n'a pas pu être édité et pourquoi elle est partie quand même vers le champ science-fiction ou fantasy là il y avait aussi des ressorts internes mais il y avait aussi des ressorts éditoriaux bien sûr et elle l'explique avec beaucoup justement de candeur enfin au sens américain du terme pardon avec beaucoup d'honnêteté et c'est marrant parce que ces livres-là en fait ils sont ressortis plus tard et c'est très intéressant de voir ce qu'ils sont devenus 15 ans après une fois qu'elle était cette fois reconnue et pourquoi il peut y rester des malentendus moins aux Etats-Unis qu'en France mais aux Etats-Unis aussi effectivement entre littérature générale littérature de genre des choses qui continuent je pense que tous les lecteurs de SF et de fantasy ici savent à quel point ces questions de frontière entre les gens restent des choses perturbantes parfois à très mauvais droit et parfois il y a quand même des raisons qui se comprennent bien entendu mais en tout cas c'est fascinant comment des textes critiques mais très avec un équilibre entre l'introspection et au contraire la projection vers les autres sont très homogènes par rapport à son oeuvre de fiction elle est très présente en fait dans sa critique et je trouve ça assez beau bref c'est un bon bouquin voilà c'est plus facile d'ailleurs de le dire quand c'est pas soi qui l'a écrit on a atteint notre objectif donc je vous propose qu'on continue la discussion n'hésitez pas à faire dédicacer les livres à Martin Winclair qui est là pour quelques oui je suis là jusqu'à 8h après je vais souper pour la fin du Kippour avec mon frère et ma soeur et puis on va donc sortir de quoi grignoter et puis de quoi boire un verre merci de votre attention merci beaucoup merci Merci.